Bonjour, alors je vous ai parlé dix mille fois de Carole, mon épouse, et je ne vous ai jamais parlé de Isabelle, la femme avec qui j'ai passé dix ans quand même avant de rencontrer Carole. J'avais 23 ans à l'époque quand j'ai rencontré Isabelle et je l'ai rencontrée pendant mes vacances dans un supermarché champion, figurez-vous. En fait, moi j'y allais pour faire des courses. Et quand je suis rentré dans le supermarché champion, je suis tombé sur Isabelle, je ne connaissais pas son prénom à l'époque bien sûr, et elle était en train de distribuer les bons de réduction parce que c'était son petit boulot d'été. Elle était pas mal plus jeune que moi, elle avait 17 ans à l'époque, moi j'en avais 23. Et elle m'a fait un gros effet, c'était comme une claque, je crois qu'on appelle ça un coup de foudre communément. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait mes courses, je suis allé dans le parking pour essayer de trouver le courage pour aller l'aborder. Je ne savais pas quoi lui dire, je me disais mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à cette fille pour engager la conversation avec elle. En plus, elle est en train de travailler, elle est en train de distribuer des bons de réduction, donc je ne sais pas quoi faire. Et alors j'ai fait les 100 pas dans le parking pendant, je vous jure, une demi-heure littéralement. Et au final, alors c'est pas la fin de l'histoire évidemment, mais au final je n'ai pas trouvé le courage de l'aborder, donc je n'ai même pas fait mes courses. Je suis retourné chez moi, là où j'étais en vacances avec mes parents, c'était à quoi, 20 minutes de route. Et donc je suis rentré broudouille sans avoir fait mes courses, sans avoir abordé cette nana qui m'avait fait un tellement gros effet, parce que j'ai eu trop peur et je ne savais pas quoi dire. Seulement, je me suis dit en arrivant chez moi, non, c'est trop con, t'es trop con, il va falloir que t'y ailles. Donc je suis retourné au supermarché champion et là j'arrive, alors ma chance c'est qu'elle était encore là en train de bosser à cette heure-là parce qu'elle devait y passer toute l'après-midi. Alors toujours je ne savais pas quoi dire, je n'avais toujours pas le courage. Donc à nouveau, les 100 pas dans le parking pendant quoi ? A peu près une demi-heure. Finalement, au bout d'une demi-heure, je trouve le courage d'y aller. Alors je ne savais toujours pas quoi faire, mais en marchant pas à pas vers Isa qui distribuait ses bons de réduction, il m'est venu un flash quand j'étais à peu près 3 à 5 mètres d'aile. Je me suis souvenu de l'avoir vue l'été précédent sur une plage là où j'étais en vacances, à Sainte-Maxime, vous savez dans le Var. Et du coup, mon sujet de conversation a été tout trouvé. Je suis arrivé vers elle et je lui ai dit mais je ne t'ai pas vu l'été dernier à la plage de la Nartel à Sainte-Maxime. Alors ouf, heureusement que j'ai pu avoir ce prétexte conversationnel qui m'a aidé à l'aborder parce que sinon je ne sais pas ce que j'aurais pu dire. Mais à la limite, on s'en fout, c'est pas le problème. Bref, j'ai engagé la conversation, j'ai pris son numéro de téléphone assez rapidement puisqu'elle était en train de travailler évidemment. Et ensuite, je l'ai rencardé et on s'est vus le lendemain avec sa bande de potes à la plage. Après, on s'est vus le soir en tête à la tête. On a passé des heures et des heures à discuter dans ma voiture. C'était vraiment génial. Et on a passé dix ans ensemble par la suite. Donc, pourquoi vous racontez cette histoire ? C'est quoi la leçon ? A l'époque, à 23 ans, j'étais complètement démuni. Je n'avais aucune expérience d'aborder. C'est d'ailleurs la première nana que j'ai abordé comme ça à froid, pour ainsi dire, en journée dans un lieu public. Supermarché champion quand même. Donc, j'étais sûrement très nerveux, c'est évident. J'étais peut-être en train de trembler. J'avais la voix tremblotante. Mais voilà, comme c'était une rencontre de qualité, comme c'était une belle rencontre, je n'ai pas eu besoin d'être super bon. Quand la rencontre est très bonne, ça va être une rencontre robuste. Et on aura le droit de faire des erreurs. Et on aura le droit d'enfreindre toutes les règles. Sauf une, c'est qu'on n'a pas le droit de ne pas y aller. Parce que bien sûr, si je n'y étais pas allé, je n'aurais jamais eu cette relation de dix ans dont je garde d'excellents souvenirs. Par contre, je ne suis pas en train de vous dire que parce que la rencontre entre les bonnes et les robustes, du coup, il n'y a pas besoin de travailler sur soi. Parce que bien évidemment, en travaillant sur vous, en sachant provoquer la rencontre et concrétiser derrière, vous allez avoir beaucoup plus d'opportunités. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de ma rencontre avec Carole, mais c'était beaucoup plus compliqué que ma rencontre avec Isabelle. Donc voilà, savoir comment s'y prendre, ça ouvre des opportunités auxquelles on n'aurait pas accès normalement. Voilà, c'était l'Histoire Bizarre et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires. Au revoir.